Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe, notre invité ce soir sur ATV, Hugues Philippe Ramdini. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à la Guadeloupe. Vous êtes chargé des travaux au sein du Conseil départemental, vice-président du Conseil départemental. Où en est-on au niveau de ces travaux concernant le dossier de l'eau ? Ça avance ? Alors, concernant le dossier de l'eau, depuis notre arrivée en 2015, la présidente a effectivement, dans sa feuille de route, décidé de travailler, d'accompagner dans le domaine de l'eau. Ce n'est pas de notre compétence, mais elle a décidé de le faire. Et depuis 2015, effectivement, c'est l'usine du Moule, de la Mantin. En 2015, en 2016, nous avons fait Sainte-Anne-Déé. En 2016, nous avons aussi fait la canalisation des Sainte qui était obstruée depuis 2006, avec près de 800 mètres cubes d'eau par jour pendant 10 ans. Donc, vous comprenez très bien qu'il fallait le faire absolument. Et nous continuons à faire le travail dans toutes les communes de la Guadeloupe, et particulièrement, bien sûr, à Capestère-Belle-Eau, où je suis vraiment les travaux, parce que c'est vrai, on ne peut plus supporter qu'on n'a pas d'eau. On a de l'eau à Capestère, on n'a pas d'eau chez nous. Donc, c'est insupportable. Donc, nous avons effectivement, depuis un moment, 4,5 km de réseau sur plusieurs secteurs. Cambois-Fort, Ile-et-Pérou, La Plaine et Marquisa, aujourd'hui aussi bananier et routier. Donc, près de 4,5 km avec, bien entendu, un financement du département, de l'État et du Fédéral. Donc, les travaux avancent. On sait que, où en est-on de cette synergie entre conseil départemental et conseil régional sur ce dossier ? Alors, cette synergie, eh bien, a été démontrée, bien entendu, par la signature le 1er février 2018, sous les 71 millions d'euros du département, de la région, de l'État. Et donc, les travaux vont commencer très bientôt. D'ailleurs, la participation du département, c'est 20 millions d'euros. Nous avons déjà mis, auparavant, 10 millions de fonds propres. Là, c'est 20 millions d'euros. C'est pour bien montrer que le département reste encore et toujours, eh bien, la collectivité par excellence de toutes les solidarités. Alors, les tours d'eau, en tout cas, se poursuivent malgré ces travaux. Est-ce qu'on peut dire, d'ici 2019, comme l'a annoncé à Richalus, le président de la région, que les tours d'eau vont terminer en 2019 ? Alors, c'est vrai, c'est l'objectif fixé. Et je crois qu'on est vraiment d'arrache-pied dessus. Et c'est pour ça que je vous dis que je vais suivre ce dossier-là de près, que ce soit à Capestère, mais dans d'autres communes en Guadeloupe. Mais c'est vrai que l'ambition du département et de la région, c'est de trouver cette solution pour que 2019, qu'il n'y ait plus de tours d'eau, je parle de tours d'eau, parce qu'il y a des travaux qui vont encore continuer, mais de tours d'eau que les Guadeloupéens retrouvent de l'eau dans le domicile. On l'a enregistré en 2019, en principe, il ne devrait pas y avoir de tours d'eau en Guadeloupe, si tout va bien. Normalement, si tout va bien, il n'y a pas de problème. Sur ce dossier des sargasses, là aussi, vous avez le sentiment que les élus parlent d'une même voix et qu'on peut aussi, sans interpeller l'État tous les jours, avancer sur ce dossier ? Alors, sur ce dossier-là, personnellement, les élus travaillent dessus, mais je pense qu'il faut avoir des anticipés. Les sargasses commencent à arriver pratiquement chaque année maintenant. Bon, l'année dernière, on n'en a pas eu. Maintenant, il faut continuer à travailler sur ce dossier-là. On ne peut pas, c'est comme les sargasses vont arriver et on commence à travailler. Non, il faut anticiper. Et je crois que c'est ce travail-là qui est anticipé. Il faut que le conseil départemental et la région puissent se mettre ensemble avec les communautés d'agro, il ne faut pas les oublier, puissent travailler ensemble et les communes pour qu'on puisse essayer d'anticiper l'arrivée des sargasses. On peut les arrêter, je pense, ça se fait dans d'autres territoires de la Caraïbe, on peut les arrêter avant qu'elles arrivent ici en Guadeloupe. – Oui, on connaît votre action politique sur le plan local, à Capester-Bello. Ça y est, l'objectif c'est quoi ? C'est 2020, après votre échec, on peut parler d'échec, aux législatives, vous revenez à votre base électorale ? – Non, mais vous savez, j'ai été aux élections législatives, c'est une première expérience. Mais deuxièmement, vous allez dans une élection, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Et ce n'est pas ça qui va m'arrêter quelque part. Alors, je continuerai à œuvrer pour la Guadeloupe et pour mon pays, parce que j'estime que ce pays-là a besoin des élus constantes. – Justement, quelles sont vos ambitions pour Capester-Bello ? C'est quoi votre feuille de route pour Capester-Bello si vous êtes maire ? – Alors, je ne vais pas anticiper sur ça, je travaille dessus. – Oui, vous avez un projet en tête quand même, une articulation. – Bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui, M. Planté, je vous le dis, on voit une commune de Capester, qui était la troisième ville, qui était la troisième ville en Guadeloupe, aujourd'hui est passée parmi les dernières communes en Guadeloupe. Moi, ça me peine de voir ça. Et c'est pour ça que je me battrai pour que Capester sorte de l'ornière dans la situation dont elle se trouve aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Le village artisanal à Capester-Bello, derrière la mairie, 1,5 million d'euros. Et j'aime bien parler en centimes, parce que les gens comprennent bien, 1 milliard, ça nous a coûté. Ça fait depuis 2013, personne n'est entré là. Il t'a pourri. – Donc le fonctionnement reste à… – Donc il y a un travail à faire. Je prends un cas, je parle du personnel. Il y a des formations à faire. Il y a une réorganisation des services à faire. Ça ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, l'État a diminué ses fonds. Ce qui fait qu'il y a un effet ciseux qui se produit dans les communes aujourd'hui. Mais il faut anticiper ça, puisque l'État va diminuer de plus en plus. Donc il faut anticiper, réorganiser. Ça ne se fait pas. On gère cette commune de Capester-Bello au jour le jour. – Donc on a compris, vous serez dans cette bataille politique à Capester-Bello. Avec qui ? Avec quel parti ? Puisque vous vous êtes mis en marge de votre parti, la Fédération Socialiste de Guadeloupe. – Monsieur Planté, je vous dirais, le premier parti politique de Hick-Fillik-Bom-Diné, ce sont les Capester-Bellins. Je vous le dis, maintenant, je regarde ce qui se passe. au Parti Socialiste. – Ah, vous regardez quand même. – Au niveau national, je suis un élu, je suis un politique, je regarde ce qui se passe, mais pratiquement dans tous les partis. – Oui, mais vous avez laissé tomber le navire. – Non, mais je reste, je regarde encore ce qui se passe au Parti Socialiste. Mais je vous dis, ici, et sans le bois qu'on m'a dit, je vous le dis, si on ne change pas le fonctionnement de la Fédération du Parti Socialiste, je prends mes responsabilités. – Oui, mais ça passe par quoi ce changement ? – C'est quoi, c'est changer la tête du parti, il est au bout d'un qui a été réélu, donc c'est compliqué. – Oui. – Il vient d'être réélu il y a deux semaines. – Oui, mais j'ai dit, il est au bout d'un secrétaire, c'est ça qu'il a été. – Mais comment changer Philippe-Bom-Diné en gardant les mêmes hommes à la tête du parti ? – C'est compliqué. – C'est là la question. – Oui, je vous pose la question. – C'est la grande question, et c'est pour ça, moi, je vous dis aujourd'hui, eh bien ça, on ne peut pas être des élus qui disent oui à tout. Je ne suis pas un élu qui dit oui à tout. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes par le passé. J'en nourris certainement d'autres, mais parce que je ne suis pas quelqu'un qui a… Je ne suis pas un béné oui-oui quelque part. Quand j'ai quelque chose, quand je pense à quelque chose, je le dis. Ça peut me coûter, ce n'est pas grave, mais je le dis, parce que c'est dans l'intérêt général du pays, c'est dans l'intérêt général de la Guadeloupe. On a trop souvent fait plaisir, il faut arrêter ça, il faut être responsable, parce que pareil, quand vous parlez de sargasse, tout le temps, on revient, il faut aller à la France. Oui, la France doit nous accompagner, mais à un moment donné, il faut qu'on soit responsable aussi et de plus en plus montrer cette responsabilité. Le problème de l'eau, vous vous rendez compte, en Guadeloupe, on ne comprend pas qu'il faut mettre un syndicat unique de production et de distribution. Ah, vous pensez que ça, ça va changer tout ? Attendez, je n'ai pas dit si la panacee, mais par contre, moi je pense qu'on ne peut pas avoir plusieurs syndicats ou régies en Guadeloupe pour un pays de 400 000 habitants. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable, ce n'est pas jouable, et ce n'est pas… ça ne sera pas bon. Syndicat unique, pour terminer rapidement, syndicat unique pour l'eau, pour gérer l'eau, collectivité unique pour gérer le reste. Alors, concernant la collectivité unique, ce n'est pas parce qu'on aura une collectivité unique qu'on va pouvoir gérer le problème de l'eau, parce que historiquement, le problème de l'eau, ce sont les communes et aujourd'hui les communautés d'agglos. Même si on a une collectivité unique, ce n'est pas la collectivité unique qui va gérer le problème de l'eau. Mais maintenant, oui, on doit changer les rapports avec la France. Et donc, une évolution institutionnelle, certaines parlent de collectivité unique. Moi, je dis peut-être l'article… Alors, on veut éliminer aujourd'hui l'article 74. Moi, je dis plus de responsabilités parce qu'on ne peut plus continuer dans cet état-là. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Hugues-Philippe Gamdini, d'être venu ce soir sur ATV dans Question Direct. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada